C'est parti, normalement ça devrait marcher. Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle émission Abonnez-vous de Mediapart. Et bonne année, parce que je ne vous l'ai pas dit en vrai, mais si vous suivez Mediapart depuis longtemps, vous savez qu'à Mediapart, les vœux de bonne année se font par des personnalités. Alors je vais essayer de montrer, on va dire déjà bonjour à Mickaël qui est avec nous. Bonjour Mickaël. Je ne vais pas t'ignorer comme ça pendant très longtemps. Je disais les vœux de Mediapart, chaque année, remplacent ceux du président officiel. On avait eu Stéphane Essel, il y avait eu, je crois que l'année dernière, c'était trois jeunes femmes qui avaient, trois jeunes filles en colère, je crois que c'était comme ça qu'on les avait appelées. Il y avait eu Yasmina Quetta, l'infirmière, il y avait eu Guillaume Meurisse, Charline Van Anacker et Frédéric Frommet. Et là, cette année, on a, vous les avez peut-être déjà vus, je vais essayer de le faire en direct, paf, Walidia. C'est Walidia qui a été le président d'un soir à Mediapart. Et donc, si vous voulez aller voir la vidéo, allez la voir. On va commencer tout tranquillement par représenter cette émission pour les gens qui nous regardent pour la première fois. Donc abonnez-vous, c'est l'émission Twitch de Mediapart qui a lieu tous les lundis à 19h pour un peu montrer les coulisses du journal et vous présenter les journalistes, mais pas qu'eux. Il y a des moments où on aura aussi des personnes des services techniques, la sécurité, etc. Enfin, de la protection des données, tout ça. Et on présente cette émission avec Anna Ferrer, qui est ma collègue de la modération de Mediapart, que vous avez déjà vu la semaine dernière et qui sera là la semaine prochaine. Donc, pour parler dans le chat, si vous nous regardez en direct, il faut être abonné à la chaîne Twitch depuis plus de dix minutes. Mais on rappelle et on rappellera souvent qu'il ne nous faut pas donner de sub sur la chaîne et que pour à peu près le même prix, vous pouvez vous abonner à Mediapart. Et je dirais même plus parce qu'en ce moment, on a une offre spéciale que vous retrouvez dans la bio juste en dessous normalement et qui, merci, fantastique, qui est au aussi dans le chat. C'est un abonnement de un mois à Mediapart et c'est un vrai abonnement de un mois à Mediapart gratuit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de renouvellement derrière, il n'y a pas besoin de rentrer sa carte, etc. Donc, vous n'avez techniquement aucune raison de ne pas vous abonner à Mediapart pour pouvoir voir tout ce dont on va parler aujourd'hui. et donc, j'en profite pour remercier, je ne sais pas si je dois dire le prénom, si on va dire Jade qui est dans le chat sous un autre nom et qui fait la modé du chat. Donc, voilà, comme d'habitude, pas d'insultes, pas de messages racistes. Enfin bon, vous connaissez un peu le topo. Et donc, comme je le disais, aujourd'hui, on reçoit Mickaël Ashtonberg qui est au pôle enquête de Mediapart parce qu'on a les résultats tant attendus des Mediapart Awards. Je vais commencer d'abord par le récap parce que là, ça fait quand même deux semaines qu'on ne s'est pas vu et il y a eu beaucoup de choses sur Mediapart. Donc, on va faire ça directement. Hop là, on est toujours sur Walidia. Et du coup, depuis deux semaines, on a eu plein d'articles fantastiques, évidemment. Et on va commencer par l'attentat des Kurdes à Paris. Donc, on espère que ça ne va pas disparaître dans le flot de l'information. Hop, je me remets au centre parce qu'on ne me voit pas. Merci aux gens qui nous souhaitent bonne année. Meilleur vœu à vous aussi. Donc, je disais, les articles de Célia, enfin, Célia Mébrouquin et Bérenice Gabriel sont allés au funérail des personnes assassinées dans les rues de Paris. Et donc, on a un article vidéo avec plusieurs entretiens là-dedans. Donc, c'est vraiment terrible, mais passionnant. Sur l'actualité, évidemment, on a plusieurs articles qui reviennent sur ce qui s'est passé la nuit dernière, hier soir au Brésil, avec l'attaque des, je ne sais pas comment on dit, bolsonaristes, des fascistes au Brésil. Et donc, il se trouve que Mediapart avait sorti dans la journée un article qui s'appelle « Le Brésil n'en a pas fini avec le bolsonarisme » et qui est sorti le jour même de cette attaque. Donc, comme quoi, Mediapart, des fois, est réactif à l'actualité, même en avance sur l'actu. Ensuite, on a évidemment une série, parce que cette semaine va être marquée sous, je ne sais pas comment on dit, va être marquée par la réforme des retraites qui est annoncée mardi par Elisabeth Borne. Et donc, Dan Israel, du pôle social de Mediapart, a dévoilé les premiers contours de la réforme. Et évidemment, cette semaine, on suivra ça, on aura beaucoup plus de précisions sur ce qui est proposé par le gouvernement sur la question des retraites. Mais déjà, on a eu un article, une interview d'Antoine Bozio, qui est spécialiste du sujet, sur les retraites. Encore un autre, on a eu évidemment à Allaire Libre, vous l'avez peut-être vu, Martinez, donc le, je ne sais pas comment on dit, si c'est président de la CGT, je ne sais pas comment il s'appelle son titre, secrétaire général de la CGT, qui était sur Mediapart, sur Allaire Libre, la semaine dernière. Et j'en profite parce que dans le club de Mediapart, il y a eu pas mal d'articles. Et aujourd'hui, la une du club est justement sur les retraites. Donc, je profite, si vous ne connaissez pas Mediapart, il se trouve que Mediapart, dans le nom, il y a Part pour participatif. Parce que Mediapart est un journal participatif. Quand vous êtes abonné, vous avez la possibilité d'ouvrir un blog et d'écrire dans Mediapart, en plus des commentaires, etc. Et donc, il y a trois journalistes. Donc, Livia Garig, je vais me planter, c'est sûr. Guillaume, j'ai oublié son nom, je n'ai pas envie de me tromper. Donc, on va dire Livia, Guillaume et Sabrina, qui sélectionnent des billets et font ce que vous voyez là, c'est-à-dire une thématique avec des billets de blog. Et en plus de ça, vous le voyez sur le site. J'essaie de voir si on le voit. C'est à droite, évidemment, c'est derrière mon écran. Ici, là, il y a le club. Ah non, il n'y a pas la souris. Bon, en haut, peut-être qu'on peut faire comme ça. Vous voyez le club. Eh bien, là-dessus, il y a la une du club. Et sur la barre de droite, vous voyez aussi des articles qui sont mis en avant et qui sont des articles d'abonnés, mais aussi d'invités. Il y a des tribunes, etc. Donc, ça fait partie de la richesse de Mediapart. Donc, voilà. Aujourd'hui, il y a une là-dessus. Il me semble qu'il y a un billet du collectif No Retraite. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses. Je vous laisse aller voir. Puisque, de toute façon, c'est en accès libre. Donc, même si vous ne voulez pas vous abonner gratuitement. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore mis. Je n'ai pas encore mis Edwip Lennel qui dit abonnez-vous. Abonnez-vous. Voilà, c'est toujours mieux. Ça fait au moins une fois par émission. Sinon, on ne s'en sort pas. Donc, la une du Club sur les retraites et toujours sur la question sociale. Depuis deux semaines, il y a eu un article de Cécile Hautefeuille qui est aussi au pôle social sur l'assurance chômage et le recul tactique du gouvernement. Donc, à lire sur Mediapart. Ensuite, on a reçu pour les entretiens, les grands entretiens de Mediapart, Arthur Bromoreau et Laurent de la Clergerie sur les patrons de gauche. Et c'est un entretien, je ne sais plus exactement, de 50 minutes, il me semble, qui est assez intéressant à voir aussi dans Mediapart. Ensuite, on a un article de Michael Correa sur l'affaire du chlordécone. Donc, il y a eu le non-lieu, un non-lieu qui a été prononcé dans l'enquête sur l'emploisonnement des antilles au chlordécone, qui était donc un produit chimique utilisé pendant des années par la France, en Guadeloupe et en Martinique. Donc, le retour sur tout ce scandale qui est à lire également dans Mediapart. Et comme d'habitude, j'aime bien vous mettre les documentaires qui sont proposés par Mediapart. Alors là, c'est sur les punaises de lits à Marseille. La capture n'est pas belle. La pauvres, ils ont... La capture, elle a des pattes dans la bouche. C'est quand même particulier. Et donc, c'est un film qui a été fait sur ce sujet, qui pourrait être un sujet politique s'il était pris en charge collectivement des punaises de lits. On salue une collègue en particulier qui se reconnaîtra, qui a eu ce problème-là. On était avec toi et on est toujours avec toi. Mais tu t'en es sorti. Comme quoi, on peut s'en sortir. Et donc, à Marseille. Moi, il faut savoir que je viens de Marseille. Et à Marseille, on dit que les punaises de lits sont arrivées en même temps que le TGV pour Paris et que ce seraient les Parisiens qui ont amené les punaises de lits à Marseille. Est-ce vrai ? N'est-ce pas vrai ? Est-ce pas vrai ? On le saura en regardant ce documentaire, ce film qui est sur Mediapart. Ensuite, on a un article de Camille Polony sur un policier d'extrême droite qui envoyait des documents internes sur une boucle Telegram pro Zemmour. et je ne vous dis rien de cet article. Il faudra aller le lire, mais la fin va vous surprendre. Je fais un peu de teasing. Pour le lire, évidemment, il faut s'abonner. Voilà. Donc, on va repasser avec Mickaël. Hop, c'est parti. Donc, Mickaël, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter ? Tu es au pôle enquête, exactement. Et tu es co-responsable. Voilà, c'est ça. Je n'arrive plus à parler. Tu es co-responsable du pôle enquête. Voilà, exactement. Avec Fabrice Harfi. On est tous les deux à essayer d'animer ce pôle qui est un pôle d'une dizaine de personnes. Enquête, c'est un mot un peu vague puisque tout le monde à Mediapart fait de l'enquête dans son domaine. Mais disons que, historiquement, dans le journalisme, l'enquête, c'est un peu tout ce qui est lié aux politiques, aux judiciaires, aux policiers, etc. Nous, on a largement élargi ça au sein de Mediapart puisque, ça va, on traite de l'évasion fiscale, du politique au financier, des violences policières, du terrorisme, qui n'ont pas assez les meilleurs. Donc, voilà, des questions de justice. Alors, on me dit qu'on ne t'entend pas vraiment. Je vais regarder si... Je n'aurais pas coupé le micro, mais non. Et on va voir le micro 2. Je fais en même temps, comme on dit à chaque fois, s'il n'y a pas de bug sur les micros, c'est que ce n'est pas une bonne émission Twitch. Mais non, mais visiblement, ils disent qu'ils ne l'entendent pas du tout et qu'il serait éteint. Et effectivement, quand je regarde les réglages, je ne vois pas le deuxième micro. Donc, vous, vous m'entendez si on ne l'entend que dans mon micro. OK. Donc, ça veut dire que vous m'entendez quand même. Le micro 2, il est pourtant activé. Eh bien, je ne sais pas. Peut-être qu'on va se partager un seul micro. Je ne sais pas pourquoi on ne l'entend pas. Bon, écoutez, on va... Eh bien, merci. On va faire ça avec un seul micro, je pense. On va devoir se rapprocher du micro. On partage tout à Mediapart, mais je n'étais jamais allé jusque là. Ça force le rapprochement. J'essaie de regarder en même temps. Ouais, bah oui. Évidemment, c'est de toute façon toujours comme ça. Et du coup, ça veut dire quoi ? Alors, du coup, je reprends tout. Ça va être hyper spontané. Donc, je disais que je suis co-responsable du pôle enquête à Mediapart avec Fabrice Arfi. J'expliquais un peu les journalistes qui travaillent dans ce pôle pour dire que, voilà, enquête, c'est un nom un peu usurpé puisque tout le monde fait de l'enquête à Mediapart. On essaye d'être des journalistes, donc de sortir des informations et donc d'aller sur le terrain et de révéler des choses. Donc, c'est l'ADN du journal. Il est partagé dans tout journal. Nous, on est un pôle qui est spécialisé sur quelques thématiques particulières qui vont de l'évasion fiscale à la justice en passant par les violences policières, le terrorisme et un certain nombre d'autres sujets. Et par ailleurs, il nous arrive de nous saisir de plein de sujets d'actualité sur lesquels on va soit donner des coups de main, soit prendre des initiatives pour tenter de révéler à nos abonnés des faits qui sont peu connus, qui sont cachés. Et donc, voilà, c'est un pôle qui est historique à Mediapart puisque Mediapart s'est notamment fait connaître par ses enquêtes, un peu une des marques de fabrique du journal. L'inédit, la révélation, un de nos premiers slogans, c'était l'info par-delà puisqu'on s'était donné comme objectif à un moment, il y a 15 ans, où on s'est créé et où l'enquête était un peu en berne dans les médias français, de réveiller ce genre-là. Et d'investir massivement dans ce type de journalisme. Et toi, du coup, maintenant, tu as plutôt la coordination de ce pôle-là, c'est ça ? Exactement. Tu as pris moins de papiers qu'avant. Avant, tu as toujours été au pôle enquête ? Non, je n'ai pas toujours été au pôle enquête. J'ai commencé ici en m'occupant du logement, de la pauvreté, du Grand Paris. C'était l'époque où on instaurait le RSA. C'était ça qui me motivait au début. Quand j'ai rejoint Mediapart, on m'avait demandé sur quoi je voulais travailler. C'était ça qui me tenait le plus à cœur et sur lequel je travaillais avant. Et puis, petit à petit, j'ai goûté à l'enquête parce que tout le monde goûte un petit peu à l'enquête ici. Et quand on goûte à l'adrénaline de l'enquête, après, on a du mal à s'en passer. Et parce qu'on a des, il faut bien le dire, des conditions de travail absolument luxueuses à Mediapart en termes de temps. Ce qu'on a su créer, ce que les fondateurs du journal ont su créer ici, c'est les conditions de pouvoir faire du bon journalisme. Si on ne fait pas du bon journalisme ici, c'est une faute professionnelle parce que tout est réuni franchement pour pouvoir en faire. On a le temps d'enquêter. C'est ça trop souvent qui manque aux journalistes dans les médias. C'est en fait de ne pas faire les sujets à la vite, d'avoir le temps de les approfondir, de rencontrer, de ne pas sortir, de ne pas publier si ce n'est pas prêt, mais de faire les choses bien. Donc, c'est ce qu'on a fait de faire. Je ne dis pas qu'on y arrive toujours, mais en tout cas, c'est l'objectif. Et donc, je me suis petit à petit mis dans l'enquête avec des allers-retours. Et puis, il y a cinq ans maintenant, on a décidé de se réorganiser un peu avec Fabrice, Arfi. On s'est dit qu'il fallait diriger ce pôle à deux parce que Fabrice, qui faisait des enquêtes brillantes, n'avait pas le temps tout seul de coordonner ce pôle. Et donc, moi, j'ai pris en charge un peu plus ce qu'on va dire l'animation du service, discuter avec les journalistes, réfléchir les sujets, les pensées, comment on les met en scène. On s'occupait aussi des pigistes. Donc, les pigistes, c'est les journalistes extérieurs à la rédaction qui proposent des articles une fois de temps en temps parce qu'ils ont une bonne information. Donc, c'est pareil, il faut aussi discuter avec eux, acheter les articles, les rémunérer, etc. Et puis, en fait, à Mediapart, on est organisé d'une façon où tous les chefs de service, enfin, ici, on dit responsable de pôle, mais ça revient un peu au même, constituent une sorte de rédaction en chef qu'on appelle la direction éditoriale. Et donc, on participe à la fabrique du journal au quotidien, c'est-à-dire d'essayer de faire émerger des idées, des projets, des angles d'articles et faire le journal que vous voyez, c'est-à-dire hiérarchiser l'information, qu'est-ce qu'on choisit de mettre en avant, qu'est-ce qu'on choisit de traiter, qu'est-ce qu'on choisit de ne pas traiter. Tout ça, c'est le fruit de discussions qu'on a entre nous auxquelles t'assistes, collectives, toute l'entreprise y assiste tous les matins. On a une réunion, ce qu'on appelle une conférence de rédaction dans notre jargon. Toute l'entreprise est conviée et puis après, après les discussions, il y a des choix qui sont faits et des orientations qui sont prises. Il y a des gens qui participent un peu plus de ça à la mise en scène, à la mise en valeur du travail d'information que font d'autres journalistes qui, eux, ramènent les informations et écrivent les articles. Puis il y a d'autres gens, que ce soit à la modération, à la rédaction en chef, à la communication, à la marketing, etc., qui essayent de rendre ces informations accessibles, de les rendre intelligibles, de le donner en vie aussi. C'est des choix de titres, c'est des choix de chapeau, les premiers mots du papier et de dire au lecteur « Venez nous lire parce qu'on pense qu'on a un propos intéressant, important, inédit. » Donc ça vaut le coup de venir sur Mediapart pour le lire. Du coup, vous êtes combien, vous ? Est-ce que tu peux présenter les autres journalistes de ton pôle ? Oui, bien sûr. On est une dizaine. Donc je vais faire géographiquement, comme ça je n'ai oublié personne. Donc tout au fond, il y a Yann Philippin qu'on est un peu isolé parce qu'il y a une très grosse voix donc quand il parle, tout le monde l'entend. Donc voilà. Il est encore là. Voilà, Yann Philippin, il est spécialiste de l'évasion fiscale, on va dire, des questions de fiscalité et par ailleurs, c'est au sein du pôle le monsieur EIC. EIC, c'est un consortium parce que Mediapart fait équipe avec d'autres journaux et notamment au niveau européen. Et on a créé ce consortium il y a quelques années. On est fondateur notamment avec un journal Spiegel qui est très connu en Allemagne et d'autres. 10-12 titres aujourd'hui à travers l'Europe qui partagent un peu nos valeurs, nos convictions, etc. Et de temps en temps, avec eux, on mène des grandes enquêtes dont peut-être que ceux qui nous écoutent aujourd'hui ont entendu parler. Il y a eu les Football Leaks, il y a eu les Maltafals, il y a eu toute une série de choses, les Congoliks l'année dernière, Congo Hold Up, on a appelé ça. Souvent, c'est basé sur une fuite de documents. C'est des documents massifs. C'est-à-dire qu'il y a des lanceurs d'alerte qui décident de faire connaître des choses à l'intérieur d'une institution ou d'une banque ou n'importe quelle association, entreprise, etc. qui vont donner en fait délivrer une masse de documents qu'un journal tout seul a du mal à analyser. Donc, par exemple, c'était lequel l'année dernière sur le Congo où Justine Marabond du service international et Yann Philippin du service enquête se sont alliés en fait. Mais à eux deux, ils n'auraient pas pu analyser toute une masse de documents. Et il y a des journalistes, d'autres journaux européens, belges par exemple, qui étaient particulièrement intéressés ou d'autres pays qui se sont alliés à nous. sur les Football X, on a été vraiment beaucoup, beaucoup de journalistes à travailler ensemble parce qu'à un moment, on va se répartir les tâches, on va travailler aussi selon les pays, selon les centres d'intérêt, selon les affinités. Est-ce que plusieurs journalistes de différents titres travaillent sur le même document, le même truc ou justement, ils séparent les documents ? Au début, en fait, on a une masse de données et chacun rentre dans cette masse de données de la même façon. On a, grâce au service informatique ici et grâce aussi à celui du Spiegel, développé des outils qui nous permettent d'avoir des moteurs de recherche internes qui vont nous permettre comme on irait sur un moteur de recherche classique d'aller dans cette masse de documents et de commencer à chercher des choses selon des centres d'intérêt, selon des intuitions, selon ce qu'on sait déjà d'un sujet, d'un thème, d'un pays, d'une personnalité, etc. Et petit à petit, se dessinent des sujets, on fouille, on fouille, on remonte, on tombe sur un mail, on tombe sur un SMS, on tombe sur un document, etc. Et au bout d'un moment, tout le monde se réunit. Ça peut se passer à Paris, ça peut se passer à Bruxelles, ça peut se passer en Allemagne, ça dépend des fois. Et les journalistes décident, annoncent un peu ce qu'ils ont trouvé et décident sur quoi ils vont travailler dans les mois qui suivent. On se répartit les tâches, chacun travaille, il y a des réunions, toutes les semaines, on se parle au téléphone, etc. Et donc, c'est Yann Philippin chez nous qui fait ça à merveille, qui coordonne tout ça. Et puis, au bout de quelques mois, on met tout en commun et on décide comment on va raconter les principales histoires qui ont émergé de ces luttes. Donc ça, c'est une part importante de son travail. Ensuite, il y a quand même dans le chat quelqu'un qui nous a demandé ce que tu faisais avant Mediapart. Et en fait, je ne l'avais pas vu dans les différents messages du bot. Du coup, c'est Sinked qui te demande où est-ce que tu étais avant Mediapart. Alors moi, je suis journaliste depuis 15 ans à Mediapart, mais je suis journaliste depuis 20 ans. Et donc, j'ai commencé à Libération. Où j'ai travaillé 3 ans. Et ensuite, à 20 minutes. Où j'ai travaillé 2 ans au service Grand Paris. Donc, de la locale sur la région parisienne. On revient aux autres journalistes. Voilà, on revient aux autres journalistes. Donc, géographiquement, ensuite, on trouve Antoine Rouget. Alors lui, c'est un couteau suisse, Antoine. Il vient du Pays Basque, mais on pourrait croire que c'est un couteau suisse. Il est aussi du Nord. Même dans ses origines, il est un peu de partout. Donc, il travaille particulièrement sur ce qu'on appelle, nous, on a du mal à dénommer cette rubrique, mais c'est pourtant le cœur du journal. c'est l'argent et la politique, en fait. Tout ce qui est politico-financier. Donc, c'est beaucoup les ministres, les élus et ça brasse de nombreuses thématiques de déontologie, d'éthique dans la politique, les conflits d'intérêts, etc. Et donc, souvent, il est au cœur de récits qui concernent les principales révélations qu'on fait sur des membres du gouvernement ou de l'opposition, d'ailleurs, en tout cas, des personnalités publiques dans le débat politique. Et puis, parfois, il va aussi sur des sujets de société. c'est aussi une des marques de fabrique du journal, c'est-à-dire que ne pas être sur des rails trop précis, ne pas s'enfermer dans un type de sujet et être capable du jour au lendemain d'aller travailler sur X sujets. Antoine, ce week-end, a fait un sujet sur les Kurdes, un sujet sur le Chlordécone, un sujet... Voilà, c'est être capable de s'adapter. Quand le Covid est tombé, en deux jours, toute la rédaction a basculé sur le Covid et a su se réinventer pour créer un nouveau journal. Et ça, on tient beaucoup à ça. On a beau avoir des ports d'attache, on a beau avoir des connaissances particulières sur des sujets, il faut être aussi capable de s'intéresser à tout et de bouger selon l'actualité et les nécessités. C'est lui qui a du coup sorti l'affaire Père de Rio ? Tout à fait. De Saint-Etienne, maire de Saint-Etienne. Exactement, c'est une enquête sur laquelle il y a passé énormément de temps l'année dernière, sur laquelle on reviendra peut-être si on parle des awards, puisque Gaël Père de Rio, pour vouloir gâcher le suspense, a été un des candidats et oui, on en reparlera peut-être de cette affaire de Saint-Etienne, mais c'est effectivement au journal une des affaires qui a marqué l'année. C'est une affaire complètement dingue, comme on n'en avait sûrement jamais eu de ce type dans le journal. Et voilà, il a passé et il continue de passer beaucoup de temps à travailler sur ce sujet. À côté de lui, il y a Sarah Brett, qui travaille également sur des affaires politico-financières, qui donc est en duo, notamment, qui a ses propres sujets, mais qui travaille parfois en duo avec Antoine Rouget, mais qui travaille aussi beaucoup sur des histoires de violences sexuelles, où là, elle est plus en coordination avec Lénaïc Mordou, notre gender editor qui pilote les enquêtes de violences sexuelles, et parfois aussi avec Marine Turquie, Marine Turquie qui a deux casquettes, violences sexuelles, qu'elle continue d'expertiser, et l'extrême droite. Depuis des années, Marine Turquie, elle travaille sur l'extrême droite, c'est elle qui a sorti toutes les informations sur les réseaux russes de Marine Le Pen, qui a parlé des prêts Marine Le Pen, qui a sorti énormément d'informations sur la proximité entre Marine Le Pen et des ex-Gudars, le GUD, le GUD, pardon, formation antisémite, d'Assas, raciste, etc., enfin, tout ce qu'il y a de pire, et dont les dirigeants d'il y a quelques années sont parmi les bons amis de Marine Le Pen et ont même occupé des postes dans les structures autour de Marine Le Pen. Donc voilà. Ensuite, à côté de moi, il y a Fabrice Arfi, dont je parlais tout à l'heure, donc Fabrice qui co-dirige le service et qui, lui, aussi fait des enquêtes dans différents domaines et qui est à la base quand même spécialiste du politico-financier, de la corruption. Voilà, donc Fabrice, c'est lui qui a sorti historiquement beaucoup des grandes affaires de Mediapart, l'affaire libyenne, on appelle l'affaire Sarkozy-Kaddafi, mais aussi l'affaire Betancourt, l'affaire Kavisak et d'autres affaires emblématiques du journal. Ensuite, si je continue mon petit tour d'horizon, je regarde les bureaux en même temps. En face de Marine Turquie, il y a Karl Laske, Karl Laske, qui lui aussi a travaillé, est un des co-auteurs de l'affaire libyenne avec Fabrice Arfi depuis des années et qui, par ailleurs, est spécialiste des questions aussi de corruption et de corruption internationale. Ensuite, on a Michel Deléant, Michel Deléant, spécialiste de la justice, qui à la fois traite de l'institution judiciaire et qui suit pour nous les plus grands procès, ceux auxquels on attache une importance particulière, soit parce qu'on a suivi les affaires avant, parfois on les a révélées, parfois pas, et puis parfois, ça peut être d'autres affaires qu'on n'a pas révélées mais qui nous paraissent d'importance et dont on estime que le procès mérite d'être chroniqué et donc il va faire cela. À côté de lui, il y a Mathieu Suc, qui s'est spécialisé dans les questions liées au terrorisme et qui a fait bon nombre de révélations, notamment sur les ratés des services secrets français, sur les failles qu'il y a eu dans le renseignement sur les questions de terrorisme et qui a passé beaucoup de temps ces dernières années lui aussi à suivre des procès puisqu'il y a eu le procès du 13 novembre qui l'a suivi avec Karl Laskeux dont je parlais tout à l'heure. À deux, ils ont suivi ça. Karl a ensuite suivi le procès des attentats de Nice et donc Mathieu est à la fois spécialiste du terrorisme, il fait aussi de l'ultra-droite et de manière plus générale s'intéresse à toutes les questions de renseignement. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, je crois que je n'ai oublié personne. Désolé, c'était un peu long, je m'excuse, mais parce que c'est... Et donc, on peut lire évidemment tous les articles du Pôle enquête comme du reste de la rédaction sur Médiatron. j'ai oublié Pascal Pascariello. Excuse-moi, je ne voyais pas son bureau. Pascal Pascariello, qui est hyper importante en plus du service. Donc, Pascal, qui vient du monde de la radio, qui a une connaissance exceptionnelle et vous l'entendrez cette année, vous aurez la chance, elle prépare un podcast. Je peux vous le révéler. Il y aura dans l'année 2023 un podcast de Pascal Pascariello et ça, c'est toujours un événement. Elle viendra ici raconter ces sujets, mais qui est aussi spécialiste des violences policières. Chez nous, elle a beaucoup raconté ça au cours des deux, trois dernières années parce que malheureusement, je n'apprends rien à personne sous le préfet l'Allemand et pas seulement, de manière plus générale, avec le mouvement des Gilets jaunes et d'autres, il y a eu un nombre de violences policières hallucinantes qu'on a racontées abondamment dans Mediapart et donc, elle fait le suivi, le récit, les manquements policiers, les manquements de la police, des polices, des IGPN, ces enquêtes qu'on enterre, etc. Et elle raconte, en fait, à chaque fois, que ce soit des bavures ou pas, ce qui s'est passé et va au bout de ces histoires. Et puis, elle est, elle aussi, multi-casquette, capable d'aller d'un sujet à l'autre. C'est assez impressionnant. Et donc, c'est notamment elle qui a fait chez nous révéler toutes les impostures de Raoult sur le Covid et qui a été la première contre vent et marée à raconter la manière dont l'IHU dysfonctionnait, les fraudes qu'il pouvait y avoir au sein de ce laboratoire, etc. Et du coup, vu que tu parlais des podcasts, on va faire une transition sur les différents modes parce qu'évidemment, il y a les articles de Mediapart, il y a les podcasts et vous faites aussi la newsletter enquête qui fait partie de ces différents formats qui permettent d'expliquer un peu aussi comment vous travaillez. Ça, ça a été mis en place il n'y a pas très longtemps ou ça fait longtemps qu'elle est là, la newsletter ? Non, ça ne fait pas longtemps, ça fait un peu plus d'un an, je crois. OK. Et du coup, dedans, vous racontez un peu comment on le fait là, les coulisses de... Voilà, génial. Merci Jade. On a le lien si vous voulez vous abonner à la lettre enquête. Donc, c'est quand ? C'est le week-end, c'est ça ? Oui, on la reçoit le samedi matin dans la boîte aux lettres, dans la boîte mail. En fait, c'est gratuit. C'est un moyen de raconter un peu comment on travaille. On s'est dit que ça pouvait être intéressant d'être transparent. Ce n'est pas pour la dictature de la transparence, contrairement à ce que disent certains, mais on avait... En fait, souvent, on a des discussions, on se dit, putain, c'est intéressant ce qu'on se raconte. C'est immodeste de dire ça, mais en fait, dans la construction d'un sujet, dans la manière dont on l'élabore et dans les obstacles qu'on rencontre au cours d'une enquête, il y a plein de choses qui n'apparaissent pas dans un papier. Une sorte de boîte noire. Il y avait déjà la boîte noire dans Mediapart à la fin de chaque article. On peut raconter un petit peu les coulisses, mais on l'utilise plus ou moins et puis c'est court. Et en fait, souvent, on avait des questions, on l'a remarqué quand on participe à des débats, quand on rencontre des lecteurs ou juste dans notre vie, des gens qui nous disent mais comment vous travaillez, comment vous avez vos informations, comment vous les choisissez, jusqu'où vous allez, qu'est-ce que vous racontez ? Et c'est vrai qu'en fait, il n'y a quasiment pas une semaine qui passe ou en tout cas pas 15 jours sans qu'il y ait une question déontologique qui se pose à nous. Est-ce qu'on le fait ? Comment on le fait ? Est-ce qu'on se permet de le faire ? Est-ce qu'on a le droit jusqu'où on va ? Et donc, il y a plein d'exemples qu'on a traités et on essaye de raconter ça au cours de l'année. Donc, chaque fin de semaine, en fait, je demande à un ou des journalistes qui ont travaillé sur un sujet de me raconter, un peu comme toi finalement, on est des passeurs tous les deux, comment ils ont fait, quelles questions ils se sont posées et de raconter comment collectivement, parce qu'on essaye toujours de collectiviser un petit peu la discussion, parce qu'on se dit qu'on est toujours plus malin à plusieurs que tout seul, on a décidé de faire, pas faire, etc. C'est vrai que cette année, par exemple, tu parlais tout à l'heure de l'affaire de Saint-Étienne, on a consacré plusieurs lettres enquêtes à cette affaire parce qu'en fait, il y avait plein de questions déontologiques qui se sont posées sur cette enquête. On s'est posé plein de questions. Pendant longtemps, on a cru qu'on n'arriverait pas à la faire. Finalement, on a réussi à la faire. C'est souvent le cas. Souvent, on cherche des solutions. On se dit, mais comment on va faire ? Comment on va faire pour ne pas mettre en danger les sources ? Comment on va faire pour raconter ? Parfois, c'est des discussions auxquelles on associe nos avocats et avec qui on échange énormément. C'est intéressant aussi pour nos lecteurs, ceux qui aiment l'enquête, qui aiment les révélations, de savoir comment on fait, jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on s'interdit, comment on l'écrit, qu'est-ce qu'on diffuse, qu'est-ce qu'on diffuse comme son, pourquoi est-ce que c'est légitime, pourquoi est-ce que nous, on a l'habitude de dire que c'est d'intérêt général, mais c'est vague comme expression. Souvent, les gens ne comprennent pas. Donc, il faut expliquer c'est quoi l'intérêt général. C'est quoi les limites de la vie privée et c'est quoi l'intérêt général. Et donc, moi, nous, c'est des discussions qui nous passionnent souvent et on s'est dit peut-être qu'il y avait un certain nombre de gens que ça intéresserait de connaître ça. D'ailleurs, là, j'ai quelques titres des coulisses, ce qu'on appelle les coulisses, mais c'est la rubrique coulisses, mais qui est l'édito, en gros, que vous recevez. Alors, par exemple, là, on a comment traiter journalistiquement une rumeur. Derrière l'affaire Perdriot, la question des enregistrements clandestins. Peut-être que je vais vous lire parce qu'on a l'habitude, pour les gens qui savent et qui ont déjà regardé cette émission, abonnez-vous. On lit des articles et là, je vais vous lire, du coup, celui-ci. Ensuite, on a L'affaire Bayou méritait-elle d'être rendue publique ? Un journaliste est-il légitime à critiquer une décision de justice ? On a plusieurs sur Saint-Etienne, comme tu disais. Mais voilà, c'est des questions que vous vous posez. Oui, ou des choses qu'on subit, là, je vois, dans la liste que tu as. Tu vois, le PSG, en fait, c'est... On a raconté très longtemps. Alors, il vous dit hier, journaliste ciblé et menacé, le PSG contre la liberté d'informer. Voilà. En fait, dans cette newsletter, on a raconté ce qu'avait vécu Yann Philippin, qui a enquêté longuement sur le PSG et sur le Qatar. Des mois, même des années après, on a pu raconter quelque chose qu'on n'avait pas raconté sur le coup. C'est-à-dire comment il avait été surveillé et comment des gens avaient enquêté sur lui. Souvent, les gens nous demandent, les lecteurs ou d'autres, mais est-ce que vous n'avez pas des pressions ? Qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, ils ne s'imaginent pas forcément le type de pression qu'on a. Et là, c'était un très bon exemple d'un niveau de sophistication extrême d'un pays, puisque selon un journal anglais qui a fait ses révélations, c'est le Qatar qui avait fait ça. Pendant longtemps, on s'est demandé, on avait une petite intuition, mais on n'était pas certain de qui avait fait ça. Et là, Yann Philippin, un jour, reçoit sur sa boîte mail ce qu'on appelle un phishing. Je ne sais pas si vous connaissez un phishing, c'est-à-dire qu'on essaie de vous faire cliquer sur un lien et en fait, c'est un piège. On va pouvoir après surveiller. Et donc, c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre téléphone. Et donc, Yann avait reçu un phishing, mais ultra sophistiqué, de quelqu'un qui se présentait. En fait, le mail était celui de quelqu'un de sa famille. Et donc, Yann croyait qu'il recevait un mail de quelqu'un de sa famille et qu'il disait « Oh, regarde, j'ai des nouvelles photos que j'ai mises sur Flickr. Regarde, voilà, les photos de gens de la famille. » Je ne veux pas être trop précis parce que, voilà. Mais des vraies photos. Et c'est donc des gens qui avaient récupéré, volé des photos on ne sait pas où. C'était des photos qui n'étaient pas en plus dans le domaine public, qui n'étaient pas sur le Facebook des personnes concernées. Il y avait eu un vol de données, à l'évidence, et qui l'appâtaient et qui voulaient le faire cliquer pour ensuite s'introduire dans la machine de Yann et pouvoir lire ses mails, pouvoir le suivre, etc. Yann a eu, il a cliqué et en une demi-seconde dans sa tête, il a réalisé qu'en fait, c'était un piège. Et donc, il a tout éteint, il a tout fermé, il a changé téléphone, changé d'ordinateur, tout repris à zéro grâce au service informatique qu'il a aidé. Et donc, on a déjoué le piège. Contrairement, ce qu'on racontait beaucoup depuis, un certain nombre de personnes, qu'elles soient journalistes en Angleterre, qu'elles soient parlementaires ou autres, qui se sont fait attraper par le Qatar. Mais ça peut être aussi parfois d'autres pays qui peuvent faire ce type de tentative. On avait des journalistes chez nous, Lénaïde Bordeaux et Edouard Plenel, qui avaient été victimes de Pegasus. Là, c'était le Maroc, vraisemblablement, qui avaient cherché, pareil, à suivre leur cheminement, les tracer, savoir quelles étaient leurs sources, etc. Donc ça, c'est le genre de choses que sur le coup, on ne peut pas toujours raconter et qu'on n'a pas le format ou l'espace pour raconter. Et puis, cette newsletter enquête, ces coulisses, elle permet aussi de raconter ça. Comment on travaille, comment on se méfie de ça, comment on réagit, comment on se prémunit, etc. Et on invitera, du coup, sur Abonnez-vous, on va le dire, Yacine, qui s'occupe de la sécurité informatique et qui essaiera de nous raconter un peu comment on se protège tout en n'en disant pas trop parce qu'il ne faut jamais trop en dire pour ne pas se mettre en danger. Alors, je vous propose de lire la newsletter, la lettre enquête du jour. Enfin, non, pas celle du jour, celle qui a été publiée en novembre sur Gaël Perdrio. Alors, je mets ça comme ça, comme ça, on voit toujours le chat et donc, je me décale un peu. Donc, derrière l'affaire Perdrio, la question des enregistrements clandestins. Gaël Perdrio, le maire de Saint-Étienne, a obtenu le 18 novembre qu'un magistrat nous empêche de publier un papier du jamais vu. Depuis près de 150 ans en France, la loi consacre la liberté d'expression. La presse, comme tout individu, est libre d'exprimer ce qu'elle veut. Elle n'est punissable qu'ensuite, devant un tribunal, si elle a effectivement commis des abus. C'est ce que Mediapart a fait valoir vendredi devant un juge dont la décision ne sera rendue que le mercredi 30 novembre. La décision a été heureusement positive pour nous. Et on a pu, vous avez pu lire l'article, qui était l'article, le fameux article sur l'usage de la rumeur par ce même Gaël Perdrio contre Laurent Wauquiez à la région. Mais au-delà de cette remise en cause historique d'un droit fondamental, le débat a porté une fois de plus sur le bien fondé d'utiliser un enregistrement clandestin pour nourrir nos enquêtes. C'était en effet l'argument principal de Gaël Perdrio. L'enregistrement serait selon lui illicite en vertu d'un arrêt de la cour de cassation dans une précédente affaire, l'affaire Bettencourt. Le majordome de cette femme milliardaire avait enregistré durant un an des conversations qui montraient que son entourage tirait profit de l'état de faiblesse de cette femme âgée. On passera sur le fait que Gaël Perdrio n'avait rien dit de tel lors de nos premiers articles qui citait ces mêmes enregistrements. Attardons-nous plutôt sur le fond. D'abord, une évidence, Mediapart n'enregistre jamais et ne sollicite jamais d'enregistrement auprès d'un tiers. Il arrive que des personnes nous confient de la même manière qu'on nous remet des lettres, des mails, des SMS, des rapports, des vidéos. Et c'est ainsi que travaillent les journalistes du monde entier. Car sans document, les journalistes ne peuvent souvent rien. Il est par ailleurs logique que ces enregistrements soient qualifiés de clandestins. Ils ont été réalisés sans qu'une des personnes entendues ne sache qu'elle était enregistrée. Mais là encore, c'est un classique. Analyse Fabrice Arfi, l'un des auteurs de l'enquête Bettencourt. Il y a le tchat en même temps, ça va. Un journaliste, par définition, donne à connaître les éléments que certains auraient voulu garder secrets. Sinon, nous ne serions bons qu'à recopier des discours officiels, des communiqués de presse. Des gens se mettent en danger pour faire connaître une information, d'où le secret des sources. Faut-il pour autant diffuser des sons ? Dans l'affaire Bettencourt comme dans l'affaire Dassault, l'affaire Benalla ou à présent l'affaire Perdriot, nous avons diffusé des sons car les personnes mises en cause niaient la véracité de nos informations. Certes, en droit français, il est interdit d'enregistrer sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. Je m'en sors. Mais cela n'empêche pas, par exemple, un salarié qui veut dénoncer un licenciement abusif ou une situation de discrimination de faire valoir à titre de preuve un enregistrement clandestin ni à un journaliste de l'utiliser pour dévoiler des faits d'intérêt général. Une confusion vient cependant de l'affaire Bettencourt dans laquelle la justice a donné deux décisions qui peuvent paraître contradictoires, rappelle Fabrice Arfi. Au pénal, on a été relaxé. La Cour a estimé que nous ne faisions que notre travail de journaliste mais au civil, la justice nous a obligés à retirer les enregistrements au motif notamment qu'ils auraient été captés dans un domicile et auprès d'une femme n'exerçant pas de fonction officielle ce qui constituait une atteinte à la vie privée. Saisie sur cette décision, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé qu'elle n'avait pas à condamner la France la diffusion de la voix constituant une atteinte à la vie privée car les enregistrements témoignent notamment de la dégradation de l'état de santé et du discernement de Mme Bétancourt. Pour Fabrice Arfi, la manière dont Liliane Bétancourt s'exprimait documentait justement son état de faiblesse. On entendait qu'elle ne suivait pas les conversations, ne se souvenait pas de ses dons et de ses rencontres et à ce titre, entendre sa voix était pour nous une information en soi. Quoi qu'il en soit, c'est bien le contenu de l'enregistrement qui guide la décision du tribunal de juger sa diffusion licite ou non, pas le fait qu'elle a été réalisée de façon clandestine. Voilà un extrait de ce que vous pouvez lire dans la lettre enquête. Il me semble qu'on a mis dans le chat des liens pour s'inscrire gratuitement à cette lettre enquête. Mais il faut savoir qu'à Mediapart, il y en a plein. Je ne vais pas commencer à toutes les citer parce que sinon, je vais en oublier. Mais en tout cas, je sais qu'il y a, si je vais commencer, la lettre genre sur les questions féministes et les questions de genre en général, le VSS, etc., qui est coordonnée par les Naïk Bredoux. Il y a la lettre écologie, il y a la lettre du club. Tout ça, c'est des lettres qui sont faites par les journalistes directement mises en place. Après, il y a aussi des newsletters un peu plus automatiques, on va dire. Il me semble qu'il y a la lettre je ne sais plus lesquelles c'est, du jour, la quotidienne. Il y a aussi la lettre politique. Oui. Et puis, effectivement, la quotidienne qui permet de recevoir les nouveaux articles du jour, ou bien la lettre qui permet de recevoir les alertes pour les grandes révélations, ou bien la lettre hebdo qui permet de savoir un petit peu les points forts de la semaine, etc. Nous, pour compléter un peu ce que je te disais tout à l'heure et pour comprendre la démarche, ce qu'on a voulu montrer aussi, c'est qu'il n'y avait rien d'automatique dans le journalisme. En fait, c'est un peu ce que tu viens de dire, mais c'est du cas par cas. Chaque enquête est différente et pose des questions différentes. Et il n'y a pas d'automaticité et les gens pensent qu'on est des machines, en fait. Et puis, ils s'imaginent parfois, ils ne savent pas comment travailler, qu'on reçoit une clé USB avec tout dedans ou des documents ou un mail et qu'ensuite, voilà, on publie, c'est fini. Non, une enquête, c'est long, ça pose de multiples questions et on est bourré de doutes, en fait. Et heureusement, en fait, et on se dit qu'on doit douter de chaque chose et c'est ça qui nous fait avoir des conversations, des hésitations, parfois, d'ailleurs, des désaccords qui sont riches en général. Il y a des sujets que vous ne sortez pas aussi. Il y a aussi plein de sujets qu'on ne sort pas. C'est ça la difficulté de la newsletter enquête, c'est qu'on ne peut pas parler de ce sujet qu'on n'a pas sorti parce qu'on ne va pas dire « Ah, ben ça, on ne vous l'a pas réveillé. » Donc, on est obligé de raconter ce qu'on a publié mais malgré tout, je pense que ça donne une bonne indication aux gens que ça intéresse de savoir comment fonctionne le journaliste, comment se fabrique l'information de la manière dont on travaille. Alors là, dans le chat, on nous demande ce que c'est que les Mediapart Awards. Peut-être on va... Ouais, allez, on commence. Tu nous expliques un peu ce que c'est que les Mediapart Awards, que tu as coordonnées, que c'est toi qui as choisi les catégories. Ouais, c'est un truc qu'on a créé il y a 4 ans maintenant, voilà, qui était un peu une manière de se marier parce qu'on nous dit qu'à juste tir, parfois, que lire Mediapart, c'est un peu légume, c'est un peu sombre, dense, on dira, c'est dense. Un peu dense, et même un peu aride et parfois déprimant, déprimant au sujet notamment de notre classe politique qui est une de nos cibles favorites mais c'est pas par choix en fait. Parfois, on le regrette et parfois on se dit merde, c'est pas possible. C'est vrai que parfois on est content d'avoir un bon sujet mais parfois on se dit mais c'est catastrophique en fait, mais voilà, jusqu'où ça va et puis on s'inquiète en fait parce que bien évidemment on pense que la corruption, le manque d'ethique, le manque de déontologie c'est le terreau du populisme et que donc si les pratiques ne changent pas, ça risque à un moment de profiter notamment à l'extrême droite et à ceux qui de loin peuvent donner l'impression alors que c'est faux de faire mieux que les autres peut-être parce qu'ils n'ont pas été en responsabilité au cours des dernières années etc. Bon, bref, tout ça pour dire qu'à un moment on s'est dit quand même qu'on pouvait essayer de donner le sourire malgré tout. d'une part en rappelant que ce n'est pas des pratiques généralisées et qu'on ne s'aide pas non plus aux tous pourris et au populisme qu'on a bien conscience qu'on raconte des histoires qui parlent de certaines personnes mais que les chiffres le montrent et l'immense majorité des élus sont quand même heureusement des gens honnêtes mais qu'en revanche il y a des dysfonctionnements il y a souvent une absence de contrôle ce qu'on chronique régulièrement depuis 15 ans dans Mediapart qui incite et qui peut même permettre à des hommes politiques de se dire en fait pourquoi me priver en fait si les contrôles n'existent pas si quand on est pris les sanctions sont minimes ou si finalement on n'en a rien à faire que ce soit en matière de violences sexuelles ou de détournement ou d'autres abus divers et variés si finalement en fait il n'y a pas une forme de regard critique là-dessus au sein de la classe politique c'est à nous de l'avoir c'est à nous d'être ce qu'on appelle un contre-pouvoir et de raconter en fait et que cette classe politique se sente quand même surveillée et qu'elle sache qu'elle ne peut pas faire n'importe quoi bref tout ça pour dire qu'on a créé ce format je m'égare à chaque fois je m'excuse qui est une manière un peu qui se veut humoristique de raconter un peu les grandes enquêtes qu'on a publiées pendant l'année et les pires abus qui nous sont passés sous les yeux et donc on décerne des prix on n'a pas de cérémonie physique où ils viendraient récupérer leurs prix c'est dommage je ne suis pas sûr que Sarkozy viendrait chercher son prix ça pourrait faire un événement malheureusement on pourrait discuter puisqu'il ne répond plus à nos questions à nos enquêtes depuis des années ça serait l'occasion peut-être qu'il réponde à nos questions on aimerait bien parfois pouvoir interroger certains qui fuient justement nos enquêtes et donc voilà on fait ça et cette année on l'a fait comme l'année dernière avec Ulysse qui est un dessinateur de grands talents qui est drôle en plus qui a participé qui m'a aidé même pour les questions à reformuler des trucs qui est très très chouette avec qui c'est un grand plaisir de travailler et donc qui est l'auteur des illustrations des dessins des animations qui permettent un peu de faire vivre ces awards On va passer juste après aux résultats tant attendus mais d'abord il y a quelqu'un qui nous pose une question assez précise c'est Landerneau66 sur le journal alors si tu ne peux pas y répondre je ne peux pas y répondre mais il dit est-ce que l'explosion des coûts de l'énergie commence-t-elle à vous gêner dans les frais généraux y compris ceux de déplacement pour enquêtes de terrain et j'en profite pour dire que la semaine prochaine donc ce ne sera pas moi ce sera Anna à ma place mais il y aura Karine Fouteau qui sera là et donc toutes ces questions sur le journal vous pourrez lui poser toutes ces questions parce qu'elle est comment on dit directrice de la rédaction voilà directrice de la rédaction donc quand même elle aura les réponses est-ce que tu as une réponse à apporter là-dessus oui oui on ne fait pas d'économie pour l'instant dans nos reportages et on essaye de ne pas changer nos manières de travailler pour que les articles soient toujours au même niveau et qu'on fasse les choses aussi bien et de ne pas renoncer à traiter telle ou telle chose après mais peut-être tu développeras ça enfin ou Anna développera ça avec Karine la semaine prochaine mais bien évidemment la situation a un impact sur le journal voilà mais pour l'instant on essaye que les lecteurs n'en souffrent pas et bien à la semaine prochaine du coup pour l'Anderno on te retrouvera et tu pourras reposer cette question et bien d'autres à Karine on passe donc au Mediapart Award c'est parti hop là on a directement attends je vais vérifier oui on nous voit sur le petit écran donc on a les résultats et plein de catégories alors la première c'était dans la catégorie du plus grand pipo alors on avait donc Jean-Michel Blanquer je peux expliquer peut-être pourquoi alors il avait il avait accordé une interview c'est l'affaire Ibiza dans le parisien oui il révélait le protocole sanitaire et puis déjà il avait le reproche de le révéler très tardivement mais il avait justifié en disant qu'il fallait être au plus proche du terrain et puis en fait nous on a appris que le plus proche du terrain c'était Ibiza d'où il avait rédigé ce protocole et que c'était pas dit dans le journal qu'il ne l'avait visiblement caché au journal Le Parisien il y avait une photo d'illustration où il était dans son bureau dans son ministère etc donc le lecteur ne pouvait pas le deviner ensuite on a Gérald Darmanin le bien-aimé donc lui c'était sur le stade de France c'est ça ? voilà c'est ces images assez choquantes de supporters qui sont gazés de scènes d'émeutes de bousculades etc des policiers qui font n'importe quoi mais lui avait sué que tout ça était lié à une fraude massive industrielle et organisée de faux biais et pour finir François Braun le ministre de la santé ouais donc lui c'était sur le tri voilà pourtant spécialiste qui vient du monde des urgences etc mais lui il considère qu'il n'y a pas de tri de malade dans le pédiatrie alors que bien évidemment nos enquêtes et pas seulement les nôtres ont montré l'inverse alors ouais c'est très dur de choisir alors on peut remettre le prix à la droite pour l'ensemble de son oeuvre oui les gens de droite diront l'inverse mais c'est pas grave entre Blanquer et Darmanin le tour de compétence est serré c'est vraiment difficile de choisir et pourtant les gens ont choisi hop je vais essayer de trouver les résultats magnifique donc c'est Gérald Darmanin qui gagne avec plus de la majorité il a 55,7% contre donc 31,5% pour Jean-Michel Blanquer bon second et François Braune 12,7% c'est beaucoup moins mais c'est toujours plus que Zéman bravo Gérald bravo Gérald la deuxième on va avoir la deuxième c'est pas souvent qu'on dit bravo Gérald ici mais pourquoi pas dans la catégorie de la lucidité il y a 15 catégories donc dans la catégorie de la lucidicidité on a Jean-Luc Mélenchon qui félicitait Poutine pour ce que la Russie faisait pendant la guerre en Syrie Marine Le Pen qui avouait une forme d'admiration pour Vladimir Poutine et se faisait financer par les Russes et François Fillon qui s'égeait jusqu'à la fin 2022 au conseil d'administration des entreprises russes donc Sibur et je vais pas y arriver toi tu y arrives là Zarubé 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 ben oui bien sûr c'est quoi ? c'est les hydrocarbures et donc on va passer au résultat je refais les comment timbours évidemment c'est Marine Le Pen qui gagne cette élection c'est terrible 40,4% t'as quelque chose à dire sur moi je crois que la citation parle d'elle même elle parle d'elle même voilà et par ailleurs il y a la question des financements évidemment aussi pour la troisième on va tenter quelque chose on va faire un sondage directement dans le chat alors vous n'allez pas voter pour parce que vous avez déjà évidemment voté pour les awards mais à votre avis qui va gagner dans la catégorie de la machination de l'année je vous mets une minute je vais vous mettre le quiz mais peut-être tu peux rappeler les trois candidats non les trois lauréats je sais pas comment on dit les trois nommés les trois nommés qui sont alors Gaël Pedrillo du parti Les Républicains donc c'est le maire de Saint-Etienne dont on parlait tout à l'heure qui a donc participé à un piège tendu à son premier adjoint filmé à son insu avec un homme lors d'une soirée intime ce qu'on appelle un compromat la vidéo a été utilisée pendant huit ans je sais pas si je réalise huit ans pour le faire chanter donc il a fait vivre vraiment l'horreur on avait Jean-Christophe Lagarde de l'UDI qui voulait plomber la campagne de sa rivale Raquel Garrido de la France Insoumise et l'un de ses proches collaborateurs s'est donc dit qu'il allait inventer une histoire de fausse femme de ménage sans papier et maltraité c'était complètement bidon et puis on a enfin Laurent Sarri-Bagé des républicains qui est aussi une histoire moins connue révélée aussi par Antoine Rouget mais qui mérite d'être lue je vous conseille adjointe au maire de Toulouse et qui a tenté de torpiller un adversaire lors des législatives de 2017 en déclenchant contre lui un contrôle fiscal grâce à un complice puis l'ouverture d'une enquête judiciaire elle a réussi à faire tout ça une belle machination aussi un beau complot et du coup là vous pouvez normalement voter dans le chat pour celui ou celle du coup dont vous pensez qu'il va gagner cette merveilleuse élection de la machination de l'année il vous reste à peu près une minute pour voter et normalement vous vous voyez les résultats en ce moment même alors vous me dites si ça marche pas mais normalement ça marche j'essaie de regarder Jade évidemment je me trompe moi c'est Mickaël non toi c'est Mickaël je sais jusqu'ici j'ai pas encore complètement perdu la boule mais Justine qui du coup nous a aidé et que je remercie très fraternellement parce que c'est elle qui a mis tout en place mais elle n'est pas là et du coup il vous reste quelques secondes pour voter soit Gaël Perdriot soit Jean-Christophe Lagarde soit Laurence Arribagé que j'ai découvert grâce à ces awards et donc évidemment vous pouvez retrouver tous les articles sur le site mais du coup dans le résultat également qui sont présents sur la lettre enquête raison de plus pour s'abonner et donc c'est alors vous pensez que Gaël Perdriot va gagner suspense et le résultat c'est évidemment Gaël Perdriot mais alors il écrase le game alors que pourtant Jean-Christophe Lagarde était pas mal avec cette histoire machination de l'année c'était vraiment taillé pour Gaël Perdriot c'était pour lui et il l'a pas raté et pourtant il est toujours maire de Saint-Etienne n'est-ce pas ? pour l'instant il n'a pas il n'a pas été destitué il n'a pas démissionné je crois qu'il est plus en poste de représentation c'est-à-dire qu'il est là mais il n'est pas là oui il se planque un peu mais il veut pas lâcher son poste pour l'instant j'aime bien ton jeu ça me rappelle un peu une famille en or on joue à imaginer ce que les gens ont voté clairement on refait TF1 à Mediapart le nouveau Patrick Croix moi je connais pas Patrick Croix moi c'était déjà je sais plus comment il s'appelle encore après il me semble que c'était celui qui est avec Léa Salamé maintenant tu vois l'émission non tu vois pas c'est pas grave je m'égare un peu je ne sais pas on va continuer LR l'a virée alors je crois qu'il a été viré des républicains oui et à la métropole aussi mais à la bérie de Saint-Etienne il continue d'être maire et de dire qu'au nom de la présomption d'innocence il ne doit pas lâcher son poste ça pose des questions très intéressantes par ailleurs politiquement c'est une fois qu'on a un mandat oui De Chavane merci Yacine je remarque je ne sais pas si c'est lui mais en tout cas c'est lui dont je pensais mais c'est pas grave et salut à Guimouze qui nous rejoint donc pardon tu s'es coupé c'est bon on continue sur la prochaine catégorie donc dans la catégorie les copains d'abord on a évidemment Jean-Luc Mélenchon Adrien Quatennin qui disait donc la citation de Jean-Luc Mélenchon Adrien Quatennin s'a décidé de tout prendre sur lui je salue sa dignité et son courage à propos de violences commises sur sa femme ensuite on a Stanislas Guérini à propos de Jérôme Perrin condamné pour des violences conjugales également il a dit c'est un honnête homme je ne crois pas qu'il soit capable de violences sur les femmes après une décision de justice c'est-à-dire que la justice avait déjà tranché et Emmanuel Macron à propos de son ministre Damien Abad alors accusé d'un viol et d'une tentative de viol je souhaite qu'il puisse mener à bien son travail Damien Abad donc une enquête sortie sur Mediapart oui Marine Thurston on en parlait tout à l'heure tout à fait c'est dur quand même de faire du léger des blagues sur des sujets comme ça et du coup on passe directement au résultat Emmanuel Macron qui gagne une troisième élection avec 55,1% donc sur Damien Abad qui maintenant n'est plus au gouvernement non ils ont quand même fini par s'en débarrasser mais ils ont réussi à ce que ça passe relativement inaperçu c'est-à-dire plutôt que d'avoir le choc de Damien Abad démissionne et démissionner etc ils ont profité d'un remaniement pour l'expiltrer le plus discrètement possible et qu'on n'en parle pas trop tout à fait alors moi je vérifie quand même parce qu'on ne va pas faire des sondages sur tous mais pas sur le prochain mais sur celui d'après la prochaine catégorie c'est le travail de l'ombre c'est ça hop j'essaie de le retrouver vous voyez je galère en direct je dois faire une sélection bon bah j'ai voté Macron merde dans la catégorie du travail de l'ombre on a Caroline Dubost tu nous rappelles alors Caroline Dubost c'était une députée du coup suite à notre enquête elle ne s'est pas représentée à la députation et tu sais chaque député a ce qu'on appelle des frais de mandat en fait il est censé se faire enfin avoir une enveloppe qui lui permet de s'acheter ce qui participe à l'exercice de son mandat donc un costume des choses comme ça etc et elle a abusé comme bon nombre de parlementaires avant elle et Antoine Rouget a sorti une enquête où on parlait notamment des frais qu'elle avait en bord de plage voilà et elle nous a dit bien sûr que c'était des réunions de travail de team building etc c'est-à-dire elle les disques durs pour ses enfants c'est ça ? non c'était pas je confonds mais c'est vrai qu'on a plusieurs chaque année on a des affaires de frais de mandats de députés mais c'est en réalité ça pourrait disparaître c'est ce qu'on essaie d'expliquer c'est que si c'était vraiment traité par l'Assemblée nationale si vraiment on décidait de mettre les moyens pour contrôler ces frais de mandat ça serait possible ça existe dans d'autres pays mais en France on a du mal à réglementer ça et donc il y a des mini réformes mais qui sont un peu d'apparence mais qui n'empêchent pas les députés de continuer à faire un peu n'importe quoi avec de l'argent qui est de l'argent public et qui est censé uniquement servir à l'exercice de leur mandat donc sur le même thème on a Fabien Roussel du PCF alors c'est pas tout à fait le même thème Fabien Roussel c'est aussi à l'Assemblée nationale mais c'est que de 2009 à 2014 officiellement il était assistant parlementaire et Antoine Rouget toujours en lui qui travaille beaucoup sur les affaires politico-financières c'est pour ça qu'on le retrouve beaucoup dans ce questionnaire qui parle du monde politique a montré que son travail n'avait laissé aucune trace c'était un peu un emploi fantôme donc il y a une enquête de justice qui a été ouverte à ce sujet là pour déterminer si c'était un emploi fictif ou non très bien et Jean-Michel Blanquer nouvelle fois voilà Jean-Michel Blanquer qui une fois qu'il avait perdu son poste de ministre n'a pas mis longtemps à retrouver un poste sur mesure à l'université d'Assas à Paris il a traversé la rue exactement et un poste l'attendait c'est évident de créer des postes à l'université c'est vrai c'est vrai et donc qui a gagné qui a gagné on a les résultats hop c'est Jean-Michel Blanquer grand vainqueur avec 42,7% des voix donc il a gagné un poste à Assas et ce concours il est parti finalement il ne l'a pas eu ce poste c'est ça ah si je crois qu'il l'a eu ok bon bah comme quoi la vie va bien et ce gouvernement lutte contre le chômage parce qu'il aurait un peu galéré alors là on repasse sur la catégorie du baillon d'or il y a un petit jeu de mots celui-là c'est toi qui l'as trouvé non c'est Ulysse voilà c'est Ulysse j'étais persuadé le baillon d'or alors je vais faire on va refaire un petit sondage mais évidemment il faut que je le fasse en live donc ça va prendre deux secondes si j'y arrive oui j'y arrive le baillon d'or donc on a Gaël Perdrio encore une fois donc on en a déjà parlé ensuite le Qatar tu nous racontes un peu ouais alors Gaël Perdrio c'est pas tout à fait c'est la suite en fait ah oui c'est sur le là on a parlé du chantage à la sextape en fait ce qui s'est passé c'est que par la suite il y a de nouvelles informations qu'on a eues et notamment de nouveaux enregistrements qui nous ont permis de savoir qu'il lançait des rumeurs à propos de Jean donc il y a eu une enquête qui a été faite par Antoine autour de ça il a découvert que c'était un mode carrément de gouvernance la rumeur à propos des uns des autres et on avait la preuve que dans une réunion dans son cabinet en présence de son premier adjoint et de son directeur de cabinet il avait lancé une odieuse rumeur sur l'envoquier tellement odieuse qu'on ne la répercutera pas ici mais qui était assez hallucinante et en fait quand il a su qu'on allait publier ce papier il l'a su puisque comme dans chaque enquête en fait on fait ce qu'on appelle un contradictoire c'est à dire on appelle les gens mis en cause pour qu'ils puissent nous donner leur version qu'ils puissent expliquer pourquoi ils ont fait ci pourquoi ils ont fait ça tempérer, expliquer, nuancer etc. et bien il a demandé à son avocat d'intervenir et son avocat a lancé une procédure pour nous empêcher de publier cet article c'est incroyable voilà ça n'existait que dans sa tête sauf qu'il a trouvé une juge qui lui a donné raison dans un premier temps c'est à dire qu'on nous a interdit de publier cette enquête parce que c'est lié à l'enregistrement clandestin dont je parlais tout à l'heure elle a estimé que l'enregistrement était en soi illicite était en soi un problème que c'était une atteinte à la vie privée on ne parlait pas de la vie privée de Gaël Perdiot je te le rappelle on parlait de celle de Laurent Wauquiez qui l'accusait des pires ignominies donc c'était aberrant comme décision de justice et surtout c'était une première depuis la grande loi sur la presse de 1880 qu'on arrive avant la publication d'un article à le faire censurer c'est à dire c'est pas on publie un article et puis on est attaqué en justice ce qui est tout à fait normal dans un cadre légal on est fréquemment attaqué en justice pour diffamation dans 99% des cas on gagne mais voilà c'est une procédure c'est normal et chacun a le droit de défendre ses droits mais là c'était avant la publication on nous a interdit de publier un article donc c'est en ça que ça nous a paru être ce qu'on a appelé une censure et une censure préalable puisqu'elle se déroule avant la publication de l'article ensuite le Qatar donc c'était selon le Sunday Times qui a tenté de pirater un journaliste de Mediapart c'est l'affaire dont je parlais tout à l'heure c'est justement l'affaire avec Yann Philippin et le troisième c'est Nicolas Sarkozy notre chouchou un conseiller qui a conseillé à son ami Vincent Bolloré de ne pas trop s'en faire la censure tout le monde s'en fout c'est vrai on ne sait pas pas nous en tout cas et donc j'avais pour lire la décision de justice ici merci à Jade qui nous met dans le chat et vous avez en plus découvert les jolis émojis tu as vu on a des émojis spéciaux avec Sarkozy en pleurs et donc le résultat du vote c'était un 50-50 Gaël Perdriot et le Qatar et donc le résultat je remets mes petits angours je crois ouais c'est Gaël Perdriot qui gagne la deuxième il me semble il avait déjà gagné oui il a gagné tout à l'heure sur la machination de l'année et là il fait le doublé c'est incroyable c'est l'enquête de l'année un personnage qui n'était pas très connu il y a encore un an mais là il s'est fait connaître clairement Saint-Etienne alors ce qu'on peut dire c'est que là le nombre de votes paraît limité mais on est par rapport aux sondages qu'on critique beaucoup sur Mediapart parce qu'on n'aime pas ça les enchantillons ne sont pas représentatifs etc nous il y a quand même eu plus de 17 000 votants 17 000 personnes qui ont participé à ce vote donc il a une légitimité c'est un bon vote j'allais demander combien il y a de votants à Saint-Etienne et combien de personnes ont voté pour lui mais peut-être que c'est pas les mêmes échecs je crois que ça va oublier à Saint-Etienne quand même ensuite la prochaine catégorie ouais meilleur exemple des fest raisons ça c'est clair pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que les fest raisons c'est quand une affaire qu'on essaie de masquer de cacher devient par l'intention même de la cacher très 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 visible sauf qu'il y en a eu plusieurs ces derniers mois on va faire la 13ème ville de France ah voilà j'étais toujours j'étais sûr que Saint-Etienne allait se réveiller un peu allait les verts ensuite donc dans la catégorie du blast de l'année je te laisse nous présenter les trois alors on avait Zébulon Zébulon c'est le surnom qui a été donné à Nicolas Sarkozy par Mimi Marchand Mimi Marchand c'est donc la papesse de la presse people qu'on a bien connu par sa proximité avec le couple le couple Macron mais qui est aussi proche de Nicolas Sarkozy et donc quand elle cherchait à ce que Zia Takedin change de version dans l'affaire libyenne et a été au coeur de toute une histoire qui a abouti donc à ce faux démenti de Takedin sur lequel il est revenu par la suite etc Zébulon était le petit nom qui était donné à Nicolas Sarkozy dans ses échanges par téléphone et par message Douglas ensuite c'est le nom du chien qui a été inscrit comme adhérent au républicain qui s'appelait en réalité Clovis on avait changé le surnom pourquoi ? parce que c'était un proche d'Éric Ciotti qui l'avait inscrit sur le... Attends le chien Douglas s'appelait pas Douglas ? Non il s'appelait en réalité Clovis et pourquoi il s'est fait appeler Douglas alors ? Pour masquer... Pour protéger le chien ? Et protéger son... le propriétaire du chien voilà et enfin Akitator qui est le surnom historique d'Éric Dupond-Moretti mais qui en fait non seulement il a été l'avocat de Balkany il a perdu entre autres beaucoup de procès symboliques avant de devenir ministre et qu'il a comme ministre c'est lui qui a poursuivi de sa vindicte des juges anticorruption on a beaucoup aussi chroniqué c'est Fabrice Arfi qui a beaucoup raconté ça comment le ministre de la justice en fait était au service de ses anciens intérêts d'avocat et il a perdu Et du coup je lance le vote dans le chat vous pouvez voter pour Zébulon Douglas ou Akitator et j'en profite pour répondre sur les petits émojis avec Sarkozy qui pleurent normalement quand tu as installé le petit plugin sur ton outil de chat tu vas avoir un petit émoji pour faire les traditionnels et en dessous tu devrais en avoir un deuxième sur lesquels il y a les émojis spéciaux qui ont été créés spécialement pour abonner vous normalement ça pourrait marcher alors après si ça marche pas peut-être que Jade pourrait t'expliquer dans le chat parce que moi j'en sais rien en vrai voilà est-ce que tu as activé le emote menu dans le compte Twitch c'est très 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 précis et donc les résultats de notre famille en or sur je vais mettre ici les résultats vous vous avez voté vous dans le chat vous avez voté pour Douglas le chien j'ai failli me tromper j'ai failli me tromper et dire Zébulon le chien mais ça aurait été j'aurais pu y avoir un procès voilà donc je l'ai pas dit on oublie Douglas le chien 8 donc il gagne avec combien attends en pourcentage quand même pour voir les résultats je débute donc chez nous ça fait 57% et donc les gens ont effectivement voté pour Douglas donc Clovis c'est une bien belle histoire c'était série ouais Akitator est arrivé avec 34,7% des voix ce qui est pas mal et Sarkozy a raté une nouvelle élection ensuite dans la catégorie des assistés de l'année de l'assisté de l'année on a Nicolas Sarkozy qui nous raconte on a découvert seulement cette année qu'en fait il avait demandé au Qatar de lui payer des prestations de sa campagne de 2007 beaucoup de gens qui ont participé au financement décidément de cette campagne on a Claude Guéant aussi qui avait été condamné à payer une amende qui ne la payait pas il a dit qu'il n'avait pas les moyens et puis on a Jérôme Lambert qui est plus méconnu qui est un député de Charente qui vit dans un logement social mais il dit c'est pas évident être logé à Paris à ce prix là 971 pour 95 mètres carrés c'est déjà pas donné et donc qui a gagné cette nouvelle catégorie l'assister de l'année évidemment c'est Nicolas Sarkozy avec 34,8% très serré très très serré avec 33% pour Jérôme Lambert et 32,1% ah ouais là c'est vraiment on a trois blocs on peut le dire on a trois blocs et donc toutes ces affaires sont encore à retrouver sur Mediapart allez je refais la page pub parce qu'il y a des gens qui nous ont rejoints vous pouvez vous abonner gratuitement à Mediapart avoir accès à tous les articles toutes les vidéos tout Mediapart pendant un mois gratuitement grâce à l'offre spéciale pour Twitch sachant que qui est dans le chat sachant que il n'y a pas besoin d'être de mettre sa carte bleue il n'y a pas de renouvellement après c'est un vrai mois gratuit donc profitez-en ça n'arrive pas tout le temps et ça ne sera pas éternel on continue avec la prochaine catégorie le retourné acrobatique de l'année je te laisse présenter et on va essayer de faire un petit vote dans le chat le retourné acrobatique de l'année alors on a Valérie Pécresse qui a fait inscrire des faux adhérents étrangers juste avant le congrès des républicains qui allait désigner le candidat à la présidentielle ce qui l'arrangeait bien alors que dans la vraie vie elle est contre le fait de donner le droit de vote aux étrangers aux élections on a Marine Le Pen et leur Assemblée Nationale qui a osé briguer la présidence d'un groupe de travail sur l'antisémitisme à l'Assemblée Nationale alors que même que le parti a été fondé par des antisémites et on a enfin la ministre Caroline Callieux qui pour démentir le fait d'être homophobe n'a rien trouvé mieux à dire que j'ai beaucoup d'amis parmi ces gens-là ces gens-là et elle aussi elle a été démissionnée enfin elle a été elle n'est plus en poste mais pas pour cette affaire l'homophobie ça va donc on commence le sondage à votre avis qui a gagné cette élection entre Valérie Pécresse l'ERN de Marine Le Pen ou Caroline Callieux ces dessins sont vraiment formidables je vous laisse voter alors normalement vous avez un petit en haut de votre chat vous avez l'outil pour voter en toute discrétion donc voilà il ne faut pas le mettre dans le chat sinon après les gens ils savent et ils sont influencés il y a quelqu'un qui dit elle était incroyable cette enquête vidéo sur Pécresse et c'est vrai je vous conseille d'aller la voir c'était l'enquête avec c'était Valentine c'est ça ? oui elle avait participé Valentino Berti Antoine Rouget Sarah Brett voilà sur ces faux électeurs c'est incroyable l'hypocrisie de cette candidate tout à fait et sur il me semble que sur le 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 il n'y avait pas seulement celui sur l'antisémitisme il y avait aussi celui sur le VIH il y avait aussi celui sur la prostitution et qu'au final ils n'ont pas eu donc le le truc sur l'antisémitisme et heureusement ils en ont eu d'autres mais ils en ont eu d'autres et justement ça a un peu révélé cette affaire-là ce moment-là a un peu révélé à plein de gens le fait qu'ils étaient à l'Assemblée Nationale et qu'en fait quand ils sont à l'Assemblée Nationale on leur demande de faire des choses et donc vous avez dit vous avez voté pour le RN c'est bien la première fois et le résultat donc c'est avec 42% selon vous Marine Le Pen qui va gagner on pourra faire des enregistrements et découper ce que je suis en train de dire et effectivement 40 40 8% pour Marine Le Pen 30 9% pour Valérie Pécresse quasiment très proche en tout cas de Caroline Cailleux qui a eu 28,3% est-ce que tu veux commenter ce résultat incroyable peut-être que Caroline Cailleux a péché que les gens ne la connaissaient pas oui parfois c'est un peu la prime à la notoriété après c'est vrai que quand on a parmi ses meilleurs amis Frédéric Chatillon ex-Gudard dont on parlait tout à l'heure prétendre diriger une mission sur l'antisémitisme c'est vrai qu'il faut le faire tout à fait et d'ailleurs en parlant de ça on a un copain de Marine Le Pen qui est dans la prochaine catégorie la catégorie du trou de mémoire donc Nicolas Sarkozy toujours c'est un autre chouchou décidément c'est un bon client un très bon client quelle indignité il jurait depuis 1995 qu'il n'y avait plus de nouvelles qu'il n'avait plus de nouvelles de Thierry Gobert son ami qui a touché l'argent libyen et en réalité ils ont eu de cesse de se parler je fais semblant de parler pour résumer à grands traits certains ont sûrement lu les grands moments de l'affaire libyenne mais c'est vrai qu'il y a eu une découverte très importante cette année puisque c'est Fabrice Harfi qui avait découvert qui avait découvert tous deux qu'en fait il y avait un virement que de l'argent libyen versé à Thierry Gobert et Thierry Gobert historiquement c'est un proche de Sarkozy mais Sarkozy avait dit mais non mais moi Thierry Gobert des années je ne le vois plus je ne sais pas pourquoi il a touché cet argent il a dû faire faire des affaires avec la Lémy etc et Thierry Gobert d'ailleurs qui avait été ensuite interrogé par la justice avait été incapable de justifier ce virement et puis en fait la justice avait des documents sous-scellés de Thierry Gobert depuis des années qui datait de l'affaire Karachi à laquelle était déjà mené Thierry Gobert et ils ont découvert quoi ? qu'en fait dans toutes ces années il n'avait plus de cesse comme tu le disais de se parler de Nicolas Sarkozy et Thierry Gobert toute sa défense qui consistait à dire mais je ne sais pas pourquoi moi je ne le connais pas je ne le connais plus etc était fausse forcément ça met un peu le doute tout à fait ensuite Sébastien Chenu donc vice-président du RN à l'Assemblée Nationale qui jure donc à propos de l'ex-Gudard Frédéric Chatillon dont tu parlais tout de suite ça fait 15 ans qu'on ne l'a pas croisé et pourtant des photos montrent l'inverse tout à fait ensuite Gérald Darmanin qu'on retrouve qui veut expulser l'imam Iquissène oubliant qu'il a partagé un repas avec lui il y a 8 ans quand il cherchait à s'attirer les voix des musulmans dans le nord de la France alors que l'imam avait déjà prononcé ses propos antisémites ça c'est une très grande enquête de Loussira qui était dans le nord et qui a retrouvé les traces et des témoins de ce repas et ça décrédibilise complètement Gérald Darmanin puisqu'en effet comme tu viens de le dire le repas qu'il a partagé a eu lieu alors que Iquissène avait déjà prononcé les propos antisémites que Darmanin dénonce aujourd'hui et donc là vous l'avez vu j'ai raté le suspense je ne mets pas le temps c'est Gérald Darmanin qui gagne ce vote la prochaine catégorie alors il croyait parler à monsieur Bismuth ça va être ça c'est un doublé pour Gégé dans la catégorie soutien à la filière champagne c'est important de soutenir l'économie surtout en ce moment on a Laurent Wauquiez qui cette fois-ci n'est plus victime mais accusé je ne sais pas si on peut dire si c'est un terme juridique accusé un petit peu fort on peut dire qu'on a observé qu'en tout cas il se servait de fonds publics pour arroser très largement des invités au dîner des sommets qu'il organisait officiellement au nom de la région mais en fait à son profit personnel avant tout de son réseau tout à fait un réseau qui pourrait lui être important dans les prochaines années Marine Le Pen et son parti qui a commandé 228 bouteilles de champagne au Parlement européen sur fonds publics donc c'est différent de la question du financement par l'Europe on est d'accord elle se sert en fait pour une neurophobe c'est intéressant la députée Syracilla en plein confinement qui exige de son assistant parlementaire qu'il aille lui chercher du champagne en même temps c'était dur le confinement moi je trouve que vous êtes très dur elle a depuis été condamnée en justice Syracilla pour la relation avec ses assistants tout à fait et donc c'est une élection gagnée au la main cette fois-ci par Laurent Wauquiez je crois que les dîners avaient pas mal choqué à chaque fois je révèle en fait les prochaines catégories c'est un peu dangereux donc Laurent Wauquiez l'affaire c'était les dîners à 1000 euros par personne exactement et les dîners à la cloche je ne sais pas si tu vois ce que c'est un dîner à la cloche mais tu as suffisamment de serveurs pour que tout le monde voit son plat en même temps c'est à dire qu'on enlève la cloche qui est au-dessus du plat les images étaient assez spectaculaires là aussi on peut retrouver la vidéo sur le site de Megapart ah voilà d'ailleurs ce truc est-il suivi par la justice ou on s'en fout est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que ça a été poursuivi ? alors où est-ce qu'on en est de cette histoire de possible détournement de fonds publics j'ai peur de dire une bêtise je m'abstiens voilà très bien on pourra refaire un point un post-sceptam tout à fait sur la lettre enquête ou ailleurs hop ensuite la catégorie la famille en or justement c'est ce qu'on fait on a Thierry Solaire qui a embauché sa belle-mère comme assistante parlementaire ça c'est toujours sympa le DJ Pierre Sarkozy ça tu nous racontes un peu sur les liens Qatar-PSG ouais c'est au moment en fait où il y a toute l'affaire de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar et où donc il y a ce fameux repas à l'Elysée et où se jouent les postes des uns des autres et le vote de la France pour l'attribution au Qatar et en fait la justice a découvert que Pierre Sarkozy avait été introduit pour prendre part à la discussion qu'il y avait à l'époque pour le rachat du PSG par le Qatar il avait 23 ans il n'avait absolument rien à voir avec le jubil blic puisqu'il était DJ mais visiblement on l'a introduit dans cette négociation d'accord très bien ensuite Patricia Miralès se sert de ses notes de frais de député pour payer le déménagement de son fils c'est elle c'est elle les fameux discurs de sa fille entre autres entre autres choses des déménagements et donc on passe direct au résultat alors les faciés dîner Laurent alors peut-être est-ce que c'est l'article à Thiers Larigaud Jad est-ce que c'est l'article ou est-ce que c'est la réponse à notre question savoir si ça c'est juste l'article ok alors ils ont dû parler musique et compréhension oui tout à fait d'ailleurs je crois que t'es un grand grand fan de musique en général j'aime beaucoup ce que fait DJ Pierre Sarkozy on devrait l'inviter pour le festival de Mediapart peut-être je pense que c'est hors de nos moyens disons-le et donc c'est d'ailleurs il a travaillé après pour Accor les hôtels tout à fait les bandes sont je crois dans les ascenseurs etc il avait le mérite de trouver ce poste et donc c'est bien lui qui a gagné je suis encore en train de révéler à chaque fois je rate je dérape donc c'est bien le DJ Pierre Sarkozy qui a gagné avec 46,9% suivi de près un peu de près pas tout à fait de Patrick Mirales et Thierry Solaire qui fait 14,1% on continue encore il ne veut plus descendre voilà les secrets de famille alors celle-là c'est une catégorie donc avec Agnès Pannier-Runacher tu nous racontes qui a été ministre de la transition écologique alors que son père a travaillé et travaille toujours comme conseil dans le domaine des activités pétrolières Anna Cavana alors c'est une petite exception parce que normalement il n'y avait que des politiques mais là c'est parce qu'elle est liée à Jean-Michel Blanquer avec qui elle était en couple et elle a réussi à animer un plateau sur l'affaire Divisa dont on parlait tout à l'heure sans dire qu'elle était la femme de Jean-Michel Blanquer et puis on a Cécilia Sarkozy qui visiblement a découvert quand elle a été entendue par la justice dans le cadre de l'affaire Libyen tout ce qui se disait sur son mari elle a dit je découvre beaucoup de choses dans la presse il m'est arrivé de tomber de ma chaise plus d'une fois et donc les abonnés de Mediapart ont voté pour Agnès Pannier Ruinaché à 53,5% donc une affaire incroyable et elle est toujours en poste ? oui toujours oui 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 je me rappelle à l'Assemblée nationale il y a juste un déport qui a été organisé pour qu'elle ne se mêle pas il y avait des enfants aussi qui avaient touché de l'argent alors la catégorie char à voile est-ce qu'on se fait un petit sondage là ça fait longtemps hop catégorie char à voile tu nous présentes Jean Castex Jean Castex c'est une super enquête aussi notamment d'Antoine en Rougier et et qui montrait en fait que Jean Castex alors premier ministre avait un usage du jet impressionnant c'est-à-dire que même pour des très courts trajets du genre Paris-Nantes il n'hésitait pas à prendre l'avion parce qu'il n'aimait pas le train enfin il disait officiellement que c'est parce que c'était plus pratique il devait rentrer à Paris à tout moment etc mais enfin sur certains trajets qui se font à deux heures en train c'était c'était quand même une excuse qui paraissait pas très crédible ensuite on a Emmanuel Macron voilà qui dans le genre transport a privilégié Uber comme personne ça c'est les Uberfiles c'était Le Monde et pas Mediapart qui les a révélés une très belle affaire je lance le sondage vous pouvez voter dans le chat et puis le député Pierre Morel Alvissier qui a privilégié la voiture pour inventer des trajets et se faire rembourser de faux frais kilométriques très bien et bien donc vous pouvez voter dans le chat oui c'est vrai il n'aime pas le train mais le métro ça va finalement parce qu'il a été nommé à l'air attaqué il a été pris en photo dans le métro ça a beaucoup tourné mais il avait aussi beaucoup communiqué dans le train parce qu'il avait fait à une époque où il rouvrait une ligne de nuit à Paris-Nice il avait fait tout un spectacle de communication des sujets au journal télévisé on le voyait dans le train il aime le train à l'encastex puis au retour il est rentré en avion j'en profite encore une fois pour faire un peu de teasing la semaine prochaine donc on a Karine Fouteau qui sera avec Anna et la semaine encore d'après on aura Khedija Zerouali sur justement la question des transports notamment en Ile-de-France mais pas que et donc il n'a jamais pris l'avion pour un transport en Ile-de-France Jean Castex oui attends je vais voilà la petite batterie et donc vous avez voté on regarde les résultats de notre chat qui a gagné la catégorie char à voile waouh c'est écrasant c'est Jean Castex je crois que c'est mérité c'est mérité j'essaie de rester neutre mais je crois que c'est mérité maintenant on a pu la nécessité d'être neutre parce que bon les gens ont voté le peuple tu as voté toi bien sûr que j'ai voté j'ai même laissé mon mail et je me suis abonné à la lettre enquête et donc Jean Castex avait effectivement vous avez raison gagné ce sondage à 53,2% notre bien-aimé Jean Castex on continue il nous en reste plus qu'une je crois il y en avait 15 c'est ça ? oui je crois c'est ça on arrive à la fin des résultats dans la catégorie la nomination de l'année Catherine Colonna raconte-nous Catherine Colonna qui a été nommée ministre des Affaires étrangères malgré plusieurs signalements pour harcèlement moral c'était une enquête de Hélène Salvi ensuite Damien Abad qui était déjà présent tout à l'heure qui a été donc nommée ministre des Solidarités malgré un signalement pour des faits présumés de viol adressé à LREM et LR par l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique et Eric Dupond-Méretti cette fois-ci qui nous raconte il est ministre de la Justice mis en examen donc déjà c'était complètement fou il était avant et remaniement hop on le maintient ministre de la Justice tout à fait alors très difficile de trancher sur celle-là est-ce que vous voulez qu'on fasse un vote entre vous on va peut-être faire vu que c'est la dernière on en fait un petit si vous voulez Abad il n'y a même pas de concurrence oh là 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 nouveau sondage bon alors je vais le faire en direct est-ce que ça se dit nomination si c'est bon ah oui il en reste un le dernier c'est ça je crois qu'il y en avait 15 catégories je me suis trompé donc je suis ce n'est pas ça je fais n'importe quoi hop vous me pardonnez voilà c'est vachement mieux coller je suis en train de copier-coller les catégories parce que c'est trop compliqué Catherine Colonna je ne sais pas comment on fait hop il ne veut pas bon alors peut-être que oh allons au résultat ouais on va au résultat ouais allez on va au résultat direct parce que je n'arrive pas et donc dans la catégorie la nomination de l'année c'est Eric Dupond-Moretti qui gagne à 48,9% contre Damien Abad à 47,2% et comme tu le disais il y a eu énormément de votes donc c'est un vrai il y a eu vraiment et Catherine Colonna avec 3,9% c'est pas énorme c'est pas énorme mais j'ai déjà zut pardon en plus je dis des gros mots j'ai déjà rêvé le dernier mais bon c'est pas grave et donc la catégorie non ça va pas dans le bon sens décidément ça y est il fatigue autant que moi voilà la dernière ah oui c'est la catégorie du meilleur conseil bon celle-là c'est comme au César des fois on dirait qu'il y a des catégories qui sont faites spécialement pour quelqu'un donc soit on a Emmanuel Macron qui s'est vu offrir les conseils gratuits de McKinsey quand il était ministre de l'économie avant que l'entreprise américaine se gave deux contrats pendant sa présidence la fameuse affaire McKinsey ou les affaires McKinsey la présidence de la république qui a nommé à la tête de son service la correspondance de la correspondance un ancien du groupe de conseil informatique Capgemini celui-ci a immédiatement fait appel de son ancien employeur en tant que consultant celle-là je ne la connaissais pas j'avoue et pourtant je lis beaucoup Mediapart et la troisième c'est Bercy qui offre 25 millions d'euros au cabinet Accenture charge à lui d'expliquer comment faire 800 millions d'euros d'économie et donc c'est mal ouais ça c'est clair et donc pour le résultat c'est Emmanuel Macron qui écrase le game évidemment mais comme je le disais c'est un hommage en somme celle-là très bien et bien on a fini je suis scotché très serré j'ai tout la tuile pour Damien et voilà et du coup c'est The World qui ont mobilisé pas mal de monde est-ce que vous avez quelques questions à poser encore à Mika sur son boulot vous n'hésitez pas dans le chat parce qu'on ne va pas le garder beaucoup plus longtemps mais du coup toi est-ce que tu as fait The World depuis plusieurs années tu disais est-ce qu'il y a une affaire parmi une qui ne serait pas là une des affaires que tu aurais écrite ou suivie de Mediapart qui t'a le plus marqué choqué ou quelque chose comme ça c'est difficile comme choix il y a plein d'affaires qui ont marqué ta carrière pour les 15 ans de Mediapart on va faire une sélection d'enquêtes emblématiques et la sélection est difficile à faire on envisage d'avoir recours à ceux qui nous écoutent à nos abonnés pour nous aider parce qu'il y a tellement d'enquêtes qui nous ont marquées qu'on a trouvé intéressantes importantes etc c'est pas évident de choisir voilà après ce qu'on a l'habitude de dire entre nous c'est parce que c'est une enquête qui nous tient particulièrement à coeur c'est l'enquête de Fabrice Arfi et de Karl Laske sur les financements libyens parce que c'est une enquête incroyable de ce qu'elle révèle qu'un candidat qui est devenu président ait pu être financé ou son entourage touché de l'argent d'une dictature comme la Libye c'est voilà c'est c'est tellement improbable en fait que pendant des années les gens n'y ont pas cru et aujourd'hui maintenant qu'il y a de multiples mises en examen et qu'il y aura peut-être un procès dans les années qui viennent ben voilà après qu'on ait pendant tant d'années été tout seul à porter cette affaire si importante sachant qu'en plus il y a eu une guerre ensuite en Libye que la France a mené derrière elle d'autres nations etc c'est une enquête en fait d'ampleur mondiale et donc on verra si elle aboutit un jour en juge ou pas mais pour nous c'est sûr que c'est l'enquête des enquêtes en fait l'enquête la plus emblématique probablement qu'on ait sorti au cours des 15 dernières années alors ensuite on a une question sur toutes les affaires du RN bien représentées ici il y a eu ou aura-t-il des suites concrètes ça dépend parce qu'en fait dans les enquêtes qu'on mène c'est pas toujours des enquêtes qui conduisent à des suites judiciaires nous on fait un travail de journaliste on n'est pas magistrat donc on relève des choses qui peuvent nous choquer on le relève factuellement mais ça veut pas dire pour autant que ça constitue nécessairement un délit parfois il y a des enquêtes judiciaires qui sont ouvertes parfois pas parfois il y a des choses aussi qui sont prescrites etc donc il y a certaines enquêtes qui touchent le RN qui sont instruites par la justice et puis il y a d'autres choses qui n'aboutiront pas à des condamnations judiciaires alors là il y a quelqu'un qui dit Dany Eras dans aucune catégorie je suis déçu au moins de Marianne mais en avant nos influenceurs préférés parce que oui on a été imité alors est-ce qu'on a été égalé c'est pas à nous de le dire moi je pense pas mais effectivement il y a eu d'autres d'autres awards voilà en même temps on avait pas créé non plus le concept de awards ou de récompense donc on peut pas non plus s'en plaindre tout à fait et bien du coup on va passer à une petite annonce pour ce qui se passe les prochaines semaines on a un partenariat ouais si tu veux y aller on te dit merci bah merci beaucoup et puis bah on te lit à bientôt et puis j'encourage tout le monde à lire les enquêtes dont on a parlé j'ai pas forcément très bien résumé c'était très succinct mais il y a des super papiers à lire donc profitez de l'offre abonnez-vous comme tu dis tout à fait on va mettre Edoui abonnez-vous voilà et bien à la prochaine à bientôt et évidemment on invitera les autres journalistes du pôle enquête de temps en temps sur abonnez-vous et donc je disais on va je vais vous montrer des petites vidéos qui ont été faites pour vous annoncer la grande révolte qui est un festival de cinéma qui a lieu donc les prochains jours à Paris donc du 12 au 15 janvier et dont Mediapart est partenaire et donc hop abonnez-vous je me suis trompé j'ai mis Edoui Plenel il y a Edoui Plenel qui fait des interruptions donc je le mets comme ça voilà on a donc plusieurs parrains et marraines de ce festival dont Valentino Berti que vous connaissez bien puisque elle est journaliste au pôle vidéo et donc à l'air libre donc c'est parti salut je m'appelle Valentino Berti et je suis journaliste à Mediapart et si je suis devant vous ce n'est pas pour vous demander de vous abonner quoique si vous le pouvez abonnez-vous en fait si je suis là c'est pour vous parler d'un super festival dont je suis une des marraines ça s'appelle la grande révolte avec des grands films sur des grandes luttes ça se passe à Paris au cinéma le Saint-André-des-Arts c'est du 12 au 15 janvier 2023 donc venez et abonnez-vous salut je m'appelle Valentino Berti et je suis journaliste à Mediapart et si je suis devant vous ce n'est pas pour vous demander de vous abonner bonjour je suis Monique Vincent-Charlot sociologue et heureuse d'être marraine du festival la grande révolte avec des films des discussions collectives qui je suis sûre mettront à mal la pensée unique des dominants au profit d'une bombe joyeuse dans les salles du cinéma de Saint-André-des-Arts la pensée critique lorsque les collectivement partagés est déjà soit seule une forme de résistance avec des échanges qui enrichiront notre humanité notre dignité et donc rendez-vous au cinéma le Saint-André-des-Arts à Paris dans le sixième du 12 au 15 janvier 2023 vous avez bien remarqué là je pense que vous me réentendez j'ai juste oublié de rallumer mon micro vous avez entendu les références de Valoche de Valentine pardon abonnez-vous et donc le dernier parrain il y en a d'autres il me semble qu'il y a Mathilde Larrère et donc le dernier c'est donc bonjour hop là un humoriste qu'on connait bien puisqu'il a fait partie il a fait les voeux de Mediapart il y a quelques années et qui est donc sur France Inter souvent je vous laisse regarder ou bonsoir ou démerdez-vous parce que ça dépend quand vous regardez la vidéo techniquement donc ça je peux pas attendez je vais essayer de vous remettre parce que évidemment ça a planté voilà bonjour ou bonsoir ou démerdez-vous parce que ça dépend quand vous regardez la vidéo techniquement donc ça je peux pas être à votre place et dire ah non il a dit bonsoir alors qu'il est midi déjà il est midi qu'est-ce que vous foutez regarder une vidéo faudrait peut-être un petit peu bosser c'est pour ça que la France se casse la gueule au bout d'un moment c'est chiant donc vous me faites perdre un temps fou à être obligé de préciser tout ça alors moi ce que je voulais vous dire c'est quoi c'est que je m'appelle Guillaume Meurisse il y a un téléphone qui sonne parce que je suis full busy en ce moment donc là je prends quelques secondes pour vous faire cette vidéo incroyable pour vous dire que je suis le parrain coparrain parce qu'il y a plusieurs parrains on sent bien qu'il y a eu une hésitation et qu'au final il n'y a pas eu de décision parce que c'est ça la gauche je suis donc le parrain du festival la grande révolte qui est un festival qui va radicalement changer la donne politique en France c'est à dire il y aura j'arrive c'est Philippe Poutou qui est là ouais comment on fait 2027 calme toi Philippe il est à fond il est sûr je lui ai fait croire qu'il était à 47% dans les sondages bon donc la grande révolte pourquoi ça va tout changer parce que vous entrez dans le cinéma vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous pensez de pourquoi ce système c'est quand même relativement bien bien de la merde vous regardez les films et vous vous dites c'est bon on est là il y a les solutions il y a les gens qui ont réfléchi à la question il y a Philippe De Villiers maintenant ouais parce que je bosse pour les deux mais bon c'est pas le sujet du tout donc vous rentrez dans le cinoche et vous ressortez voilà vous ressortez on est dans l'action on n'est plus dans la contemplation et à se dire oh mince qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses allons refaire des merguez non on va faire des grandes choses ensemble mais il faut que vous veniez festival la grande révolte si vous venez pas vous faites le jeu de l'extrême droite vous allez me rendre triste et ça veut dire que quelque part vous soutenez un petit peu Emmanuel Macron peut-être sans vous l'avouer je vous laisse avec votre conscience moi j'y serai alors quand est-ce que c'est parce que vous êtes là ouais je veux absolument y aller mais on sait pas ça se passe du 12 au 15 janvier 2023 commencez pas à chipoter au cinéma Saint-André-des-Arts à Paris désolé oui c'est encore à Paris tout ça tout ça tout ça mais bon à Paris il n'y a plus tellement de vrais parisiens moi-même je viens de Haute-Saône et vous ne savez pas où c'est hop tapez pas sur Google c'est trop tard vous savez pas où c'est ah non il y a une autruche qui vient me manger oh il continue il continue à faire des blagues ouais je sais pas s'il y a un décalage sur les vidéos et du coup on s'arrête là mais je vous propose si vous le souhaitez d'aller regarder donc la vidéo de Usul et Hoste Politique qui est sortie aujourd'hui et qui est en accueil que c'est libre sur le site et j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez vous abonner à Mediapart gratuitement zéro euro vous pouvez le faire en allant sous la bio de abonnez-vous là sur Twitch et si vous nous regardez en replay sur Youtube ou sur Mediapart parce que l'émission sera en replay dès mardi sur le site vous pouvez donc avoir un mois d'abonnement gratuit complètement gratuit sans carte bleue et sans que l'abonnement soit répété dans le temps enfin bon bref il n'y a rien de caché vous pouvez le faire sur la bio je vais m'en sortir j'arrive plus voilà il est temps que j'aille me coucher et vous aussi bonne soirée à vous on se retrouve la semaine prochaine avec Anna et Karine Fouteau à lundi prochain ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 1